Le VIH sida demeure un problème majeur de santé publique dans la région africaine qui abrite près de 26 millions de personnes vivant avec le VIH et représente 70% de tous les décès liés au sida dans le monde. La Namibie, pays d'Afrique australe, compte actuellement plus de 200 000 personnes vivant avec le VIH et les nouvelles infections touchent de manière disproportionnée les femmes. Pour inverser la courbe, le gouvernement namibien s'est engagé à faire baisser le taux de transmission du VIH de mère à l'enfant à moins de 2% d'ici 2028. Pour atteindre l'objectif de réduction de la transmission du VIH sida de la mère à l'enfant à moins de 2% d'ici 2028 en Namibie, pour moi il est essentiel d'adopter une approche multisectorielle. Cette approche va inclure l'amélioration du dépistage et l'accès immédiat au traitement antiviral pour toutes les femmes enceintes diagnostiquées séropositives, l'intensification de l'éducation et de la sensibilisation pour réduire la stigmatisation et vraiment encourager le dépistage et le suivi du traitement. Le pays d'Afrique australe a intégré les soins de santé primaires au service de santé prénatale, infantile, sexuelle et reproductive. Le gouvernement a alloué un financement domestique stable au programme national de santé, offrant gratuitement des services cliniques de qualité et accessibles. Sur la base des critères précis, l'Organisation mondiale de la santé a décerné à la Namibie le statut de niveau argent pour les progrès réalisés en matière de réduction de l'hépatite B et le statut de niveau bronze pour se réaliser sur le VIH. Il s'agit d'un accomplissement historique pour la Namibie qui démontre qu'un leadership politique engagé et des priorités de santé publique efficaces peuvent sauver des vies. Par ailleurs, le processus de validation mené par l'OMS en collaboration avec l'UNICEF et l'ONU-SIDA permet d'évaluer les données et de normaliser les étapes de l'élimination des maladies. Entre autres facteurs, l'OMS certifie qu'un pays a atteint le niveau argent lorsque le vaccin contre l'hépatite B est administré à 50% ou plus des nouveaux-nés. La certification bronze est attribuée aux pays qui ont réduit la transmission verticale du VIH de la mère à l'enfant à moins de 5%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !